Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 234 et qu'est ce qu'on va faire j'aime bien les couteaux j'en ai toujours au moins un sur moi Et qu'est ce qu'on va faire comme vous le voyez ici alors c'est pas celui là mais c'est un autre Le manche je l'aime pas on va les prendre des morceaux de plaquage Des échantillons et on va essayer de se fabriquer un manche pour notre couteau allez c'est parti le matériau de base que je vais utiliser ici et du plaquage récupéré sur des échantillons et je vais coller mes trois morceaux et pour ça je vais utiliser deux morceaux de contre plaqué de 5 mm que je recouvre de scotch pour éviter que mon plaquage ne colle aux matériaux de support Je place mon premier morceau que j'enduis généreusement de colle et que j'étale avec mes doigts Avant de faire la même chose pour le deuxième morceau de plaquage Je pose le dernier morceau de mon sandwich de plaquage et je vais utiliser à peu près tous les serre-joints que je possède pour coller tout ça Je laisse sécher quelques heures enlève tous les serre-joints et voilà mon sandwich de bois de plaquage prêt pour la prochaine étape Je prends mon couteau et je le démonte rien de bien difficile ici les vis torx de taille différente sont utilisés pour maintenir toutes les pièces en place Toujours intéressant de démonter des trucs pour voir comment c'est assemblé et fabriqué ici je vais substituer les bouts de manche en plastoc par mon sandwich de plaquage J'utilise du scotch double face pour positionner mes deux bouts de manche et je marque le tout avec un feutre Après avoir marqué les emplacements des trous et de pourtour je mesure les vis pour trouver les mèches appropriées Direction la perceuse à colonne pour percer tous les trous après avoir réattaché les manches originaux pour essayer d'avoir un perçage le plus précis possible Je place un morceau de contreplaqué sur ma scie à ruban pour avoir une découpe super précise Et je commence à découper mes deux morceaux de manche dans mon sandwich de plaquage Ici j'essaye de découper au plus proche du trait sans le manger avec ma lame Découper la forme générale le travail de précision et d'ajustement sera fait après Maintenant que mes deux formes sont découpées grossièrement je les attache et les colle avec de la cyano pour passer à la phase de raffinage de la forme Direction la ponceuse stationnaire pour enlever la majorité du matériau en trop Pour ensuite passer un peu de temps avec mon étau et des limes pour tenter de raffiner le profil de mes deux manches Rien de vous une bonne paire de limes bien efficace pour finaliser le profil Un petit coup de ponçage avec une éponge à poncer pour éliminer certains défauts et harmoniser le tout Suivi d'un petit coup de lime sur les arêtes pour les adossir un peu et avoir une prise en main agréable Et c'est le temps de remonter le couteau avec toutes les vis qui le maintiennent J'aime particulièrement le contraste du bois plutôt clair et du métal noir Même si la mécanique du couteau est relativement simple je m'y suis repris à plusieurs fois pour le remonter correctement Quelques petits ajustements qui m'ont permis de comprendre vraiment comment un couteau à ouverture assistée marche Un petit point de colle pour maintenir une goupille rebelle encore un remontage et ajustage pour que la mécanique marche nickel Pour le fini je vais utiliser de l'huile de lin qui pue un peu au début mais met en valeur le contraste du bois Et voilà un manche de couteau custom fait avec des échantillons de plaquage et qui rend vraiment bien Et qui rend mon couteau complètement unique Qu'est ce que ça donne le manche de couteau Moi je l'aime bien Il marche Ce qui est pas mal Et il a un manche complètement custom Qu'est ce qu'il y a à dire sur le projet Alors la première chose ce qui est vachement intéressant c'est justement de démonter le couteau pour voir comment ce qu'ils appellent l'ouverture assistée C'est à dire j'ai juste à pousser un petit peu ici et hop le couteau s'ouvre Comment est-ce que ça marche ? Il a quelques fonctionnalités qui sont bien Alors celui-là je pense que je vais le laisser dans ma voiture puisqu'il a un truc brise vitre Et surtout il a un truc pour pouvoir couper la ceinture de sécurité si jamais il y a besoin Alors ces éléments de plaquage C'est mon ami mon poteau Jérôme qui est menuisier de son état qui me les a envoyés Et là j'ai fait un sandwich Alors ça marche vraiment pas mal Parce que le résultat est vraiment cool Et il n'y a pas vraiment eu de difficulté sur ce projet en fait J'ai fait le sandwich, je l'ai découpé, je l'ai percé Et surtout l'élément important c'est l'ajustage et le limage J'ai utilisé plusieurs types de lime J'ai utilisé du papier de verre etc etc Pour d'abord essayer de me rapprocher le plus possible de mon profil qui était mon profil métallique Et ensuite le poncer directement pour avoir un rendu qui est pas mal Alors on est pas, la précision est pas top soyons clair mais c'est pas mal C'est moins moins mal ce que j'ai habitude de faire mais c'est pas encore complètement correct à 100% J'ai du le démonter et le remonter plusieurs fois pour plusieurs raisons La première, alors vous le voyez pas mais en fait c'est où ? Ah c'est ici Ici il y a une petite pine où il n'y a pas du tout de vis Et qui avait tendance à se barrer quand je le remontais Donc j'ai mis un tout petit point de colle Juste pour le maintenir et ça s'est très bien passé Il y a une deuxième chose aussi c'est qu'en fait L'épaisseur de mes deux manches était un tout petit peu moins épais que le manche original Ce qui fait que certaines vis, en particulier les vis qui tiennent le clip pour le mettre dans votre poche Avaient tendance à gratter sur la surface et empêcher que la lame s'ouvre correctement J'ai juste mis des petites rondelles ici et voilà, problème réglé Que dire d'autre sur ce projet ? Un petit projet rapide, sympa Ça peut très bien aussi être un cadeau si vous voulez faire à un pote, à une copine, à quelqu'un Un truc personnalisé qui est bien sympa et qui est bien bien fun Voilà, c'est tout pour cet épisode Comme d'habitude tu as des questions, des insultes T'as envie de dire que mon couteau c'est de la merde Et que je suis nul, tu sais comment faire Tous les liens pour me joindre sont dans la description Tu peux bien évidemment laisser un commentaire Et bien sûr tu t'abonnes Tu as envie de soutenir la barbitude ? J'ai un t-shirt la grotte du barbu Si t'as envie de soutenir la barbitude, tu sais comment faire Tu peux aller sur le uTip, tu peux aller acheter un petit t-shirt Il fait beau, histoire de montrer que tu as la barbitude A tous tes collègues, à tous tes potos Trop bien Voilà, c'est tout pour cet épisode spécial manche de couteau J'espère qu'il vous aura plu En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous Et que la barbitude soit avec vous Merci d'avoir regardé votre adresse de cette vidéo ! Learson principaux ministri ! Sous-titrage Société Radio-Canada